Contact défunt le mercredi 22 février 2020 avec Séverine. Alors Séverine m'avait envoyé une photo qui ne veut pas sortir, c'est pas grave, donc je l'ai quand même à l'écran. Déjà ce qui se passe ce matin, déjà ce qui se passe là depuis deux minutes, trois minutes, ça montre aussi que c'est une personne qui, je ne sais pas si elle est bricoleuse, mais je pense, j'ai l'impression qu'elle a un problème avec le bricolage, d'accord ? Et puis c'est une personne aussi qui est très vivante, je ressens beaucoup de joie et d'enthousiasme d'être présent justement dans ce contact, d'accord ? D'accord, il dit qu'il n'allait pas louper ce moment privilégié avec vous, que c'était très important pour vous, d'accord ? Il vous embrasse très très fort, alors souvent c'est les embrassades au début, et il dit qu'il ne vous a jamais, comment dire, que vous avez toujours été dans ses pensées et vous l'y êtes encore, même de l'autre côté, d'accord ? Vous avez eu une période difficile avec tout ce qui s'est passé, il me dit, une période très difficile à surmonter tout ça en fait, à surmonter tout ça. Il me montre aussi que vous avez été, comment dire, souvent allongée dans le lit, Séverine ? Oui. Il me dit, j'ai été souvent près de toi à ces moments-là. Je sais, je sais. À te consoler, à te, je vais dire, à te consoler, à te, comment dire, à prendre le temps avec toi, d'accord ? Il dit que Séverine, qu'il n'est pas monté tout de suite, il me montre qu'il n'est pas monté tout de suite, qu'il a attendu, il a eu plusieurs occasions de remonter, mais qu'il n'est pas monté tout de suite, il dit, on m'a appelé, mais j'ai demandé du temps pour être avec toi, d'accord ? J'ai l'impression que vous êtes resté pendant deux mois, deux bons mois, le besoin de couper avec tout le monde, de, je veux dire, d'être avec son énergie, c'était surtout ça en fait, ne pas vouloir parler avec n'importe, voilà, vous ne vouliez pas parler, vous vouliez qu'il soit encore là avec vous en fait. Vous savez, comme une maman qui va laiter son enfant et qui a besoin de ce moment privilégié, eh bien, ça a été la même chose avec votre mari, il me dit, avec lui. Et lui, il avait besoin aussi de ça avec vous. Il y a des événements qui ont nécessité, justement, de reprendre la force par rapport aussi à vos enfants, il dit. D'accord ? Voilà. Hein ? De reprendre, voilà. Et ça a été, il dit, ça a été vraiment, tu as été courageuse et tu as toujours été courageuse. Il vous aime, hein, il y a vraiment de l'amour, de l'amour, de l'affection et il me montre qu'il vous a souvent touché la tête, qu'il vous a toujours souvent caressé. Au moment où vous étiez en doute avec lui, vous vous disiez, mais il n'est pas là, il est parti, je ne vais plus le revoir. À ce moment-là, au moment de vous endormir et tout, il était là, il me montrait qu'il vous a serré, en fait. Vous avez dû le ressentir, Séverine. Oui, j'ai ressenti, oui, 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 plus d'une fois même. Souvent, souvent, il dit, d'accord ? Oui, oui. Et il dit qu'il devait aller, revenir, mais se protéger, en fait, par rapport à tout ça, parce qu'il ne voulait pas complètement remonter. On lui a laissé le temps aussi, d'accord ? D'accord. Il a demandé une grâce, il dit. D'accord ? Et la photo ? Non, feuille blanche. Regardez, c'est dingue quand même. Il me sort les feuilles blanches, vous voyez ? Et là, je ne sais pas, l'apprimante est en train de faire n'importe quoi. Ne touche plus à mon apprimante. Je ne pense pas que l'électronique, c'était trop son truc, donc voilà. Non, 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 du coup. Pourtant, il aurait pu s'y mettre, il dit qu'il aurait pu mieux s'y mettre, mais bon, voilà. Franck, il me dit, Franck, il me dit, Franck, il dit, tu peux m'appeler Franck ? C'est comme ça qu'il s'appelait, Franck ? Oui, 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 c'est Franck. Il dit, tu peux m'appeler Franck. Alors, je pense que c'est comme ça, ou Francky, mais je pense que c'est plus Franck qu'on l'appelait. C'est Franck, oui, oui, il n'aimait pas Francky. Voilà, il n'aime pas. Il y a des gens qui l'appelaient Francky, mais il me dit que c'est... Non, il n'aimait pas. Il dit, tu peux m'appeler Franck. C'est quelqu'un qui a un grand cœur. Je vois son énergie, très généreux, très blagueur, qui aime bien rire. C'est quelqu'un aussi qui s'investit, je veux dire, pour la citoyenneté, pour le peuple, pour l'égalité. Vous voyez, il me montre ça, en fait. D'accord ? Il y a des choses qui le perturbent, ça le mettait des fois dans des colères, il me dit. Alors que ce n'est pas quelqu'un qui se met en colère, mais des choses qu'il n'admet pas, en fait, il dit. D'accord ? Il me montre qu'il est parti soudainement, mais il est parti soudainement, Séverine ? Oui, il s'est pendu. D'accord. Il n'avait pas lieu de faire ces choses-là. Non, du tout. Mais qu'est-ce qu'il lui a pris ? Il me dit, mais qu'est-ce qu'il m'a pris ? Il n'y avait pas de lieu de faire des choses comme ça. Je veux dire, il avait une famille, il avait sa femme, il avait... Je veux dire, qu'est-ce qui lui est passé par la tête ? Il me dit, qu'est-ce qui m'est passé par la tête de faire une chose pareille ? Vous voyez ? Oui, parce que ça ne ressemble vraiment pas à l'homme qui l'était. Non, ce n'est pas lui, Séverine. Ce n'est pas de lui de faire des choses comme ça. D'accord ? Non, du tout. Je veux dire, qu'est-ce qui l'a amené à faire ça ? C'est pour ça, les pages blanches, j'ai compris maintenant. Vous voyez, les pages blanches qui sortent. Voilà, j'ai deux pages blanches. Il y a eu comme deux blancs en lui. Vous voyez, il me montre qu'il y a eu comme deux blancs en lui. Parce que c'est tellement quelqu'un de... Même ses enfants n'ont pas compris ce qui se passait. Vous voyez ? Il n'y a personne qui l'a compris. Il y avait des préparations. Il y avait des choses qui étaient en train de se préparer pour les vacances. Il y avait des choses qui étaient en train de se mettre en place. Et il dit, j'ai fichu les vacances de ma famille avec mes conneries. Vous voyez ? Avec mes conneries, il dit. Parce qu'il est heureux dans sa vie de couple. Il montre bien qu'avec ses enfants, ça se passe bien. Et il n'avait pas lieu de faire ça. Alors, est-ce que je peux comprendre pourquoi c'était tard ? D'accord. On est en train de me dire qu'il a eu une période un petit peu de déprime. Vous voyez ? De déprime. Par rapport à toute cette société, par rapport à tout ça, en fait. J'ai l'impression qu'il a tout mélangé, votre Séverine. Vous voyez ? Il y a eu une raison avec les gilets jaunes ou quelque chose avec les gilets jaunes ou tout ce qui se passait. Parce qu'il me dit que ça lui prend la tête, tout ça. Ça lui prenait la tête. Oui, mais il était un peu révolté. Mais bon, je veux dire, de là à faire fin. Je me demandais s'il était vraiment dans son état normal. Oui, il était déprimé. Il était déprimé. Il me montre que tout ça... Je veux dire... Alors, ce qu'il est en train de me montrer, Séverine, c'est que tout ça, ça l'a retourné. Vous voyez ? Ça l'a complètement retourné. Cet acte qu'il a fait, elle n'est pas vraiment de lui. Je veux dire, c'est plutôt un acte, il réfléchit, un acte non pensé. Oui, d'accord ? Il a un côté aussi grand enfant, Franck. D'accord ? Oui, il faut que oui. Et c'est quelqu'un qui aurait pu très bien mettre les doigts dans les prises en se disant, je vais quand même continuer à revivre de toute façon. Vous voyez ? Il a un côté Superman en lui. Vous voyez ? Oui, mais... Superman. Mais il n'est qu'un humain. Il a bien compris qu'il a fait une grosse bêtise, en fait. D'accord ? Mais ça, quand c'est arrivé, j'étais sûre que je me disais une fois qu'il est passé de l'autre côté qu'il a dû dire, mon Dieu, quelle connerie j'ai fait. Mais oui, c'est ce qu'il est en train de me dire. Il me dit, tu vois, j'ai laissé deux pages blanches. Je ne pouvais pas monter tout de suite. Je devais me rendre compte de tout ce qui se passait autour de moi, du mal que j'avais fait autour de moi. la souffrance que je laissais autour de moi. D'accord ? Vis-à-vis de vous, vis-à-vis de vos enfants, vous vous êtes remis en cause aussi. Demandez s'il y avait quelque chose qui avait été, je vais dire, que vous n'aviez pas pu voir et tout ça. Il dit que tout se passait bien. D'accord ? C'est un acte irréfléchi. Alors, il peut arriver que des fois, des êtres passent par des moments irréfléchis. Ça pète dans la tête. D'accord ? Et souvent, ils sont entraînés par des défunts du bas astral. Tout ce qui s'est passé, il y a quand même eu, je veux dire, ça a attiré. Vous voyez tout ce qu'il y a eu au niveau, je veux dire, information et tout ça. Ce n'est pas forcément bon de tout regarder, on me dit. Parce que ça entraîne des choses en nous, des révoltes en nous, des fois qu'on ne peut pas contrôler et qui ne sont pas de nous. Vous voyez ? Et il me montre ça, en fait, que ce n'était pas contrôlé, en fait. D'accord ? C'est un peu comme si c'était une fin du monde pour lui. Il a pensé comme ça, en fait. Comme si c'était la fin du monde. Oui, mais de tout. Ce qui s'était passé les 15 derniers jours, c'est qu'on essayait de le raisonner, ses enfants, sa famille, ses soeurs, sa maman, moi, et il n'y avait plus moyen. Non, il me dit comme si c'était la fin du monde pour lui. Il n'arrivait plus à se raisonner par rapport à ça. Lui, pour lui, c'était la fin d'un monde qui était en train de se passer, là. D'accord ? Et il a eu peur. Et du coup, dans sa peur et dans son courage, il a fait un acte, il réfléchit, en fait. Il ne voulait pas se faire aider, il me dit aussi, qu'il était incapable de se faire aider. D'accord ? Oui, on l'a fait hospitaliser plusieurs fois. Et justement, on se demandait s'il n'y avait pas eu des failles dans les hôpitaux. Non, c'est lui, il dit que c'est lui qui, et puis, il ne voulait pas avaler, il y avait des comprimés à prendre, il ne voulait pas avaler. D'accord ? Il ne voulait pas avaler, il dit. D'accord. C'est lui, il dit qu'il est la cause, il dit qu'il est la cause sans être la cause, il dit. On l'a poussé à ça. Il me montre bien quelque chose qui l'a poussé à ça. Mais je dirais plutôt, Séverine, le bas astral. D'accord ? Toutes ces énergies négatives vont amener, à un moment donné, il faut savoir se dire bon, ok, il y a des problèmes, il y a des choses qui se résoudent, il y a des choses qui vont se résoudre, il y a des choses qui se résoudent. Il faut avoir vraiment un regard extérieur un peu éloigné de tout ça. D'accord ? D'accord. Bien sûr, il y a des choses... D'accord. Le bas astral, c'est des amis à lui ou c'est... Non, je ne vois pas quelque chose d'ami à lui qui l'est attiré. Je ne vois pas un ami qui l'est attiré. Mais ça peut être... Toutes ces énergies ont ramené, je veux dire, des choses mauvaises en fait. D'accord ? Quand on attire le mal, à un moment donné, de voir de la violence, on est attiré par la violence, à faire la même chose. Et ce n'est pas forcément bon. Parce qu'il y a des gens qui ont été dans la violence et qui se disent, mais ce n'est pas moi, généralement je ne fais pas ça. Pourquoi ? C'est le mal attire le mal. Le bien attire le bien. D'accord. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut se dire, ouh, je regarde ça en arrière. Ça me touche tellement... C'est quelqu'un qui est très sensible, Franck. Il a une grande sensibilité. C'est quelqu'un qui a une grande sensibilité. Et dans cette grande sensibilité, ça l'a atteint lui complètement en fait. D'accord ? Il dit qu'il n'était pas préparé à tout ça. Voilà. Il montre le mois de juillet. Il est parti au mois de juillet ? Oui, le 21 juillet. Voilà. Il me montre le mois de juillet. Il y avait une préparation pour les vacances. Vous voyez ? Pour partir ensemble, là. Pour partir ensemble. Pourquoi il me dit étoile ? Étoile, étoile. C'est notre fille. C'est la plus jeune ? Non, c'est la cadette. D'accord. Étoile et Franck étaient vraiment très proches. D'accord. D'accord. Il me dit étoile, là. Il sait que... Alors, il est proche aussi des autres enfants, d'accord ? Mais il me montre que elle, ça l'a infecté comme vous, ça vous a infecté. D'accord. Oui. Elle est jeune, hein ? Il me montre qu'elle a... Attendez. 19 ans, à peu près. 19 ans, c'est ça ? Non, 14 ans. 14 ans ? Oui. Qu'est-ce qu'il va se passer, alors, à ses 19 ans ? Il dit que ça va être une belle femme. Il a pu voir certaines choses sur elle, d'accord ? Vers ses 19 ans. Alors, qui c'est... Alors, je ne sais pas si elle veut rentrer dans l'armée ou être dans la gendarmerie, mais montre quelqu'un dans la gendarmerie. Alors, je ne sais pas si c'est étoile ou c'est quelqu'un d'autre. Non, c'est ma fille et mes victoires qui sont dans la police. D'accord. Il me montre qu'il y a eu une médaille ou quelque chose, qu'elle a eu... Elle a eu... Oui, on est allé à une cérémonie, il n'y a pas tellement... D'accord. Ça vous a obligé aussi, à vous, de prendre soin de vous, qu'il dit ? Oui, je me suis fait belle ce jour-là. C'est ce jour-là que... Vous voyez ? Oui. Voilà. Il dit qu'il a été présent, il a été très fier. Il a été très fier de cet événement. Et il dit que vous êtes... Vous voyez, elle est au milieu, vous êtes l'un côté de l'autre. Il dit que j'avais besoin d'être là. D'accord ? Alors, ça ne fait pas longtemps qu'il est monté de l'autre côté dans la lumière, il me dit. D'accord ? Voilà. D'accord. Est-ce qu'il voit nos prières ? Tout. Tout ce qu'on fait pour lui ? Tout. D'accord ? Il dit que maintenant, il va falloir penser à vous, Séverine, aussi. D'accord ? Parce que lui... Comment dire ? D'accord. Il me dit que lui, il retrouve la paix avec lui-même. Et le fait que vous, vous retrouvez la paix aussi... Il dit que vous n'êtes pas séparés. Il n'y a pas de séparation. Mais le fait que vous, vous avancez, il arrive à avancer aussi. D'accord ? Il fonctionne en fonction de vous actuellement. D'accord ? D'accord ? Il faut du temps. Il sait qu'il faut du temps. Il faut du temps aussi pour lui. D'accord ? Il dit, je ne suis pas dans le bas astral parce que je me suis pendue. Il me dit, ce n'est pas de moi, il dit. Ce n'était pas ma volonté. Il dit, j'ai été attirée. Mais on m'a sauvée, il dit. On m'a sauvée. D'accord ? Voilà. Il n'est pas puni pour ça. Voilà. Il s'en est voulu d'avoir fait cet acte, d'avoir été, ne pas avoir été assez fort pour dire non, je ne veux pas. Non. Il dit qu'il a vu, tout était noir, tout était sombre. Il ne comprenait plus rien. D'accord ? Voilà. C'est quand même un peu heureux, Franck. Il me dit, moi, je suis un peu heureux. Je n'aurais jamais fait un truc pareil. Il dit. D'accord ? Je n'aurais jamais pensé faire un truc pareil. Lui, le faire sauter en parachute et tout ça, ce n'était pas pour lui. Non. Il me dit. Non, 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 rien. C'est pour ça qu'on n'a pas compris. Les manèges, les trucs. Il dit, ce n'est pas pour moi, ça. C'est incompréhensif. C'est incompréhensif. D'accord ? C'est pour ça qu'on n'a pas compris. Voilà. C'est incompréhensif. Même sa famille. Ils sont nombreux dans sa famille à lui. J'ai l'impression qu'ils ont beaucoup d'enfants, beaucoup de frères et soeurs. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Personne. Mais il y en a une, surtout Mélanie, qui est affectée. D'accord. C'est la seule sœur ? Non, non. D'accord. Il y a trois autres sœurs aussi. D'accord. Parce qu'ils me montrent quand même aussi des frères. Je ne sais pas s'ils étaient sept ou huit, mais ils me montrent quand même une... Oui, ils sont huit, oui. D'accord. Oui, ils avaient deux frères. Une bonne famille. Voilà. Une très bonne famille. Et même pour sa maman, vraiment, il doit la protéger, sa maman. Il sourit, là, parce qu'il dit, il dit, maintenant que je suis de l'autre côté, il va falloir que je vous prépare tout pour vous tous. Oui, mais plus tard possible. Oui, mais il dit, il va falloir que je... Voilà. D'accord. Il a vraiment envie de réparer avec chacun de vous, surtout vous et les enfants, avant tout. Et sa maman, il a vraiment envie de préparer les choses de l'autre côté pour vous, pour vous accueillir un jour de l'autre côté. Pas tout de suite, bien sûr. D'accord ? Bien sûr. Voilà, mais il dit, il dit de vous préparer les choses au fur et à mesure, voilà. Il n'avait pas 50 ans ou il allait avoir 50 ans ? C'est 52 ans. 52 ans, donc il a mon âge. D'accord. D'accord. D'accord, vous n'avez pas le même âge, il m'a dit. Il m'a dit, il y a une différence entre vous de 5, 6 ans, 7 ans. Voilà, il me montre comme ça. D'accord. Ma belle... Il me montre vraiment de l'affection pour vous, Séverine. D'accord ? Voilà. Ça fait tôt, ça ne fait pas encore un an qu'il est parti. Il dit que... Il blague de l'autre côté. Il blague beaucoup avec sa corde. D'accord ? C'est drôle pourquoi il fait ça, hein ? Mais bon, ça n'a pas fait forcément rire certaines personnes. D'accord ? Pas du tout, non. Voilà. Et il dit qu'il a arrêté ses blagues, ses blagues parce que c'est quelque chose qui touche. D'accord ? Il y a quelqu'un d'autre qui est présent, quelqu'un qui est parti, qui est un défunt, il me montre. Quelqu'un qui était déjà de l'autre côté. C'est un homme. Il me montre un homme. D'accord ? Il dit qu'il a été accueilli quand il a... Il est venu maintes fois lui dire, allez, viens. Viens, passe. Il faut que tu passes. Et lui, il disait non. Attendez, Séverine. Deux secondes. D'accord ? J'aime bien le challenge avec eux. Donc, laissez-moi, s'il vous plaît, avec eux. Voilà. Et il me dit, il est en train de me dire, Franck, que cet homme est venu le chercher et c'est quelqu'un qui est parti il y a quelques années. D'accord ? Est-ce que... Est-ce que... Je ne sais pas. Je pense vers 2014, 2015, quelqu'un qui est parti dans cette période-là. D'accord ? Quelqu'un qui était jeune, plus jeune qu'il était jeune, en fait. D'accord ? Je pense quelqu'un qui avait la quarantaine, peut-être la quarantaine à ce moment-là. D'accord ? Albert ? Il ne me montre pas son nom. Il se pourrait. Il se pourrait. Mais je ne peux pas confirmer, Séverine. D'accord ? Je ne peux pas confirmer. Quelqu'un qui avait la quarantaine aussi, qui est parti aussi, j'ai l'impression, peut-être malade ou... Vous voyez ? Malade. Oui. Attendez. Deux secondes que je... Mais ce qu'il me montre, c'est quelqu'un qui est parti assez jeune. On me montre la lettre G. Yannick. Non. La G. Y ou G ? Non, G. La lettre G. Guillaume ou quelque chose comme ça. Guillaume. Guy ou Guy ou Guy. Guillaume. Il y a la lettre G, en fait. Ou Guy ou Guillaume. Oui, c'est un homme. C'est un homme. Je ne vois pas qui. En G, je ne vois vraiment pas qui. Bon, ce n'est pas grave. Il y a quelqu'un, il me montre avec la lettre G. Guy, Guy, il dit, qui est venu le chercher. Qui était présent. Alors, des fois, on ne se rappelle pas sur le coup. Après, on se dit, mais oui, c'est vrai. Mais après, oui. D'accord ? Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est vrai. Il me dit que c'est cette personne qui l'a accueillie et qui est venue maintes fois, maintes fois, lui dire, il faut que tu viennes maintenant. Il faut que tu passes maintenant. D'accord ? Il faut que tu passes. Il n'a pas vu le temps passer, lui, de l'autre côté, à venir vous, être avec vous. Il n'a pas vu la même chose que vous. D'accord ? Oui. Pour lui, ça a été plutôt une éternité d'être sur terre. Plus qu'avec, vous voyez, pour vous, c'est peut-être deux mois, mais lui, pour lui, ça a été plus une éternité. D'accord ? D'accord. Voilà. Par contre, maintenant, il dit qu'aujourd'hui, de l'autre côté, il ne voit pas le temps passer. Tellement, voilà. Oui, je me doutais qu'il ne voyait pas le temps, les heures, enfin, il n'y a pas tout ça, là. Vous avez un fils, Séverine ? Un garçon ? D'accord. Oui. Il y a comme un éloignement avec votre fils, vous voyez ? Comme... Oui ? Oui. Ou moi et mon fils ? Vous et votre fils ? Oui. Mais j'ai l'impression qu'il y a un éloignement, un éloignement par rapport à... Alors, est-ce que tu... Alors, c'est drôle parce qu'il me montre toujours qu'il est avec vous, donc il me montre aussi votre énergie avec vous. J'aimerais bien qu'il se sépare de ça. Parce que là, actuellement, il prend votre énergie, en fait, avec vous. D'accord ? Voilà, il a besoin de ça. C'est un tempérament de feu, en plus. D'accord. Vous, vous êtes connue très jeune, Séverine ? Oui. Oui, 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 oui. Oui. On a l'impression que même si c'est l'adolescence, je ne sais pas, mais c'est ce qu'il a... Que vous avez toujours su que vous alliez être ensemble, en fait. D'accord ? D'accord. Je ne sais pas, moi, 17 ans, par là, 18 ans... Vous avez quel âge quand vous vous êtes rencontrée ? Dites-moi. 20 ans. 20 ans ? Pour moi. Pour vous ? Oui. Oui. Il y a une enfance compliquée. D'accord. Mais j'ai l'impression que vous vous êtes connue à 20 ans, mais vous étiez dans le même endroit pour qu'il vous connaisse ? Oui, on habitait dans la même ville et par moments, à certaines soirées, je l'avais déjà vue. D'accord. Parce que c'est surtout, il me montre vers 17 ans, 16-17 ans, qu'il vous avait déjà remarquée. D'accord ? D'accord. Voilà. Mais je pense que vous étiez jeune aussi, puis que c'était surtout... On vous voit passer. Vous voyez, il me montre déjà qu'il vous avait déjà remarquée. Pas forcément avec l'envie de sortir avec vous ou quoi que ce soit. Il me montre bien qu'il ne s'était pas du tout. Mais qu'il vous avait... Il s'était dit, tiens, elle est mignonne, cette petite. Vous voyez ? Mais il dit qu'il n'aurait jamais imaginé, justement, après, vraiment d'être avec vous, en fait. D'accord ? D'accord. Il vous voyait avec vos copines, il dit. Copains et copines, oui. Voilà. D'accord, il dit qu'il vous voyait avec vos copines. Il dit, toi, tu as toujours été mince, tu as toujours été finette, il dit. Oui. Très finette. D'accord ? J'aurais jamais pensé que tu t'intéresses à moi. Et il faisait beaucoup de blagues pour vous faire rire. Pour vous séduire, c'était sa façon à lui. D'accord ? Il avait un grand manque de confiance, il dit, en lui. Oui, oui. Voilà, un grand manque. Souvent, je... Voilà. C'est vous qui lui avez montré, en fait, l'attirance que vous aviez pour lui. Il n'aurait pas imaginé ça. D'accord ? Il dit, ça n'a été que du bonheur, après. Ça n'a été que du bonheur. J'espère. J'espère. Ils se balancent, ils se balancent. Souvent, ils font ça. Il parle de Mélanie, là. Mélanie, sa soeur Mélanie. Oui. Qui est toujours présente avec vous. J'ai l'impression que Mélanie, elle... Il y a un grand déplacement. J'ai l'impression que la famille, sa famille, ils sont assez loin. Oui, j'habite dans le sud et sa famille habite dans le nord. D'accord. D'accord, parce qu'il me montre vraiment de la route à faire, en fait. D'accord. Oui. D'accord. Déplacement. C'est des ch'tis ou c'est des gens du grand nord ? Oui, c'est des ch'tis, oui. C'est des ch'tis. Mais sa fille est née, il fait ses études à Roubaix aussi. D'accord. D'accord. Il est en train de me dire que c'est des ch'tis. D'accord. Oui. Je ne sais pas, la Picardie ou peut-être Lille. Voilà, il me montre le côté nord. D'accord. Oui. Il était bien content d'être dans le sud. Oh, que oui. D'accord. Il était bien content d'être dans le sud. Ça, c'était un rêve pour lui. D'accord. C'est bien. C'était un rêve pour lui. Vous voulez poser des questions, Séverine ? Allez-y, posez-moi des questions. On va voir s'il peut répondre et tout ça. Savoir si je prends la bonne direction. Est-ce que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, ces six derniers mois, est-ce qu'on a fait les choses bien ? Vis-à-vis de lui, vous avez fait les choses bien. Maintenant, il va falloir penser à vous et faire les choses pour vous. D'accord ? C'est ce qu'il est en train de me dire. Il n'a pas besoin de plus. Il a votre amour, c'est le plus important. C'est tout. D'accord. Quoi qu'il arrive dans votre vie, il dit que vous êtes jeune encore. Oui. D'accord ? Et quoi qu'il arrive dans votre vie sentimentale, il accepte. Et c'est quelqu'un quand même de jaloux, d'accord ? D'accord ? Il dit, là-haut, il ne ressent plus la jalousie. Il sait que vous l'aimez et ça, c'est le plus important. Il dit, c'est dingue, je n'aurais jamais pensé dire cela. Pouvoir dire cela. Mais tu es jeune et si tu dois refaire un jour ta vie, il faut la refaire, il dit. Moi, je suis là, toujours, il dit. D'accord. L'amour ne vous séparera pas, Séverine. D'accord ? L'amour ne va pas vous séparer le fait que si un jour vous refassiez votre vie, pas pour tout de suite parce que je ne pense pas que vous êtes foyer. Voilà. Mais il dit, tu es jeune, tu as encore des choses à vivre, tu as encore 40 ans à vivre peut-être pleinement. Il faut les vivre complètement. Encore. C'est l'autre moitié de ta vie qui se prépare, là. D'accord. Oui, c'est un autre chemin, c'est sûr, grâce à lui. Voilà. D'accord. Oui. Qui protège ses enfants. Il va le faire. Il dit qu'il sera toujours là, que vous pouvez compter sur lui. D'accord ? D'accord. Il dit, je ne sais pas encore manipuler certaines choses, mais je vais y arriver, il dit. Oui, oui, on compte sur lui. Il dit, je suis assez maladroit encore. Et je l'étais aussi, de mon vivant maladroit. Oui. D'accord ? C'est sûr. Voilà, je vais y arriver. C'est toi qui... Vous savez, il me montre bien qu'il avait complètement confiance en vous. C'est vous qui gériez tout, qui faisiez tout, en fait. Tout. D'accord ? Tout, 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 tout. Oui. Il dit, là, je suis obligée d'apprendre par moi-même aussi certaines choses. Mais je suis dans le bonheur, il dit. D'accord ? Voilà. Tant mieux, tant mieux. Je ne souffre pas, il dit. Je ne souffre pas. Toutes ces pensées noires qui étaient dans ma tête, tout ça a disparu. Il dit, tout ça... Je suis libre. Je me suis libérée de ce corps et je suis libre. Va te raser, il dit. Il faut que j'aille... Il rigole. Vous lui disiez souvent d'aller se raser ? Oui. Il entend, il disait, va te raser, il dit. Allez-y, Séverine. Continuez à poser des questions pour que je puisse... Voilà, parce que il a quand même... Je dirais qu'il est vraiment monté dans la lumière la période de septembre, octobre. Vous voyez ? C'est ce qu'il est en train de me montrer. D'accord. D'accord. Et donc... D'accord. Il est en train de parler de la petite. D'accord. Il est en train de me parler de la petite. D'accord. Qu'est-ce qu'il dit ? Il est en train de parler d'étoiles. Il dit qu'il sera là pour étoiles, pour l'aider. D'accord. Qui va l'aider. Qui va l'aider. Elle veut grandir vite. Elle a le temps de grandir, il dit. Elle a le temps de grandir. D'accord. D'accord. Il va être présent. Il a vraiment le besoin. Je veux dire, je pense que son fils et sa fille aînés, ils ont quand même, je veux dire, pas pris du recul, mais ils continuent leur vie. Et puis, j'ai l'impression que votre fille aînée est en train de fréquenter. C'est ce qu'il est en train de me montrer. D'accord. Oui, mais est-ce que c'est quelqu'un de bien ? Il dit, il faut qu'elle écoute son cœur, mais aussi, vu qu'elle est, il faut aussi qu'elle écoute sa raison. D'accord. Parce qu'il n'y a pas forcément des choses qui sont vraiment, elle s'investit beaucoup. D'accord. Il n'y a pas forcément le retour. Donc, c'est à elle de comprendre. Elle est en train de comprendre aussi les jeux de la séduction et les jeux de l'amour. et de savoir si c'est vrai ou pas vrai. D'accord. D'accord. Elle est obligée de passer par des expériences. D'accord, Séverine ? Voilà. Bon, il vous dira quelque chose après, mais il ne veut pas le dire en vidéo. D'accord. Je vais le noter. Il faut aussi qu'elle sache écouter aussi, il dit. Victoire ? Oui. Il parle de victoire ? Oui. D'accord. Il faut qu'elle sache écouter aussi. Écoutez vos conseils. Ok. Écoutez. Elle n'a pas raison sur tout, il dit. Un regard de l'extérieur permet de mieux comprendre. Voilà. Et après, de faire le point. C'est elle qui fera. De toute façon, Victoire, c'est quelqu'un quand même qui... Elle a pris une décision, elle prend sa décision et elle n'écoute pas. Voilà. En fait, c'est quelqu'un de très fort intérieurement. D'accord, Séverine ? Elle a ce côté, comme vous. Elle a une forte personnalité. Cette personnalité va lui permettre, elle, dans son avenir, d'avancer, de progresser, de comprendre des choses. D'accord ? Mais des fois, je veux dire, on n'a pas 100%. Personne n'a 100%. Raison à 100%. D'accord ? Il y a toujours un bémol. Donc, voilà. Mais c'est son expérience. Voilà. Il parle d'étoile. Il revient à étoile. Il dit que... Qui vient souvent aussi, qui est venu souvent la voir dans la chambre. Elle pleure en cachette, étoile. D'accord ? Oui, oui. Elle écoute de la musique triste. Et du coup, c'est une façon d'évacuer pour elle. Oui. D'accord ? Elle écoute beaucoup de choses. Et il va falloir que vous entouriez étoile et dire... Tu sais, maman aussi, elle souffre de ces moments difficiles. Tu peux parler. Tu peux être là. Je suis là à ton écoute. Voilà. Je lui dis, je lui dis. Oui, oui. Bien sûr que je suis à l'écoute pour mes enfants. Et je leur dis. Il n'y a aucun problème. Voilà. Là-dessus. Je vais rire. De toute façon, il va aider étoile. Il va... Étoile, tout ce qui... Pour elle, tout ce qui se passe actuellement, va lui permettre, elle, de s'orienter dans l'aide. D'accord ? D'accord. Alors, elle aura besoin de comprendre, d'aider, de transmettre, en fait, d'être présente. Oui. Par rapport à tout ce qui s'est passé, en fait. D'accord ? Il ne la lâchera jamais. Il dit, s'il y en a une qui se marie, je serai présent à leur mariage. Qu'est-ce qu'il dit ? Je ne vous ai pas entendu. Il dit, le jour où si elles se marient, je serai là, je serai présente aussi à leur mariage. J'espère bien. Voilà. Lulu, c'est qui Lulu ? Ludo, je pense à un frère. Lulu. Hein ? Lulu. Ah, Ludovic. D'accord. Il dit Lulu, mais bon. Je ne pense pas qu'ils avaient des petits noms entre eux, entre frères. Ils s'appelaient... Non, 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 non. Voilà. Ludovic, oui. Voilà, il s'appelle entre eux, mais il me dit Lulu, là. D'accord ? Oui, il dit, c'est Ludo. Voilà. Voilà. Là, il me dit Lulu. Voilà. Ça serait plus facile, Ludo. Voilà. Il habite dans le Nord aussi, lui ? Il habite dans le Nord ? Oui, oui. D'accord. C'est un jeune frère pour lui, Séverine ? Oui, oui, oui. Franck, c'est le plus vieux. Oui, oui. Il a ce côté protecteur de sa famille. Vous voyez, Franck ? Il a un côté protecteur de la famille. Il regarde tout le monde. Oui, oui, parce que... Il me regarde qu'il regarde tout le monde. Est-ce qu'il y a le papa qui n'est plus là ? Et c'est pour ça qu'il a ce regard vis-à-vis de toute la famille ? Voilà, c'est ça. C'est ça, parce qu'il me montre qu'il avait un regard comme une responsabilité vis-à-vis de la famille. Bon, ils sont tous déjà d'un certain âge, mais il me montre que, je veux dire, il a été présent et qu'il a un regard. Et puis, il y a un grand respect vis-à-vis de Franck par rapport à ses frères et sœurs, vous voyez ? Il y a quand même un grand amour, une famille bien unie, une famille soudée autour de la maman aussi, d'accord ? Oui. De la maman et des enfants, en fait. Et il dit que, il dit, je vais en avoir du travail de l'autre côté, mais il va continuer de l'autre côté à prendre soin de tout le monde, d'accord ? Voilà. Oui. Je ne vous vois plus, Séverine. Plus de photos. Non, c'est normal, j'ai un appel. Ah, d'accord, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Voilà. Je la vois aussi. Attendez, je suis en train de chercher mon clavier pour monter le son. Voilà. Il me montre aussi qu'il va continuer justement à être présent pour sa famille aussi. Voilà. D'accord. Ne t'inquiète pas, je suis là. Alors, il y a une porte qui a claqué, il me montre. Il y a une porte qui a claqué. Pas là, mais qui a claqué. D'accord ? Franck est en train de me dire qu'il fermera les portes. D'accord ? Et qu'il fermera les portes. À un moment donné, la porte, vous la voyez ouverte, elle sera fermée. Il fermera les portes, il dit. D'accord. D'accord ? Bon. 21, 21, 21. Mon départ a été... J'ai mis fin le 21, il me dit. J'ai mis fin le 21. J'ai mis fin le 21. C'est vous qui l'avez trouvé, Séverine ? Non, mais on est arrivés cinq minutes après. D'accord. Il dit, c'est inadmissible. Il me dit, c'est inadmissible. Parce que mes enfants, ils n'auraient très bien pu tomber là-dessus. Voilà. Il dit, c'est inadmissible. Il dit, c'est inadmissible. Il s'en veut. Vous voyez, il me montre. Ce n'est pas grave, Franck. Ce n'est pas grave. Ce qui est fait, est fait, maintenant. Voilà. Il ne faut pas revenir à... Ce qui a été fait, est fait. Maintenant, il faut passer dans... Il faut accepter et dire, voilà, la vie continue. La vie, tu vas pouvoir aider maintenant ta famille. D'accord ? D'accord. Voilà. Ce n'est pas grave. Demande de l'aide encore de ton guide. Voilà. Ce n'est pas grave. Voilà. Il faut accepter ce qui s'est passé, maintenant. Et pouvoir passer. Voilà. Comprendre. Comprendre. Voilà. Ce n'est pas de ta faute. Il est en train de pleurer, là, aussi. Vous voyez ? Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute, ce qui se passe. Ce qui s'est passé. C'est... Il dit, je n'ai pas vu un grand noir. Il dit, j'ai vu un grand blanc. Comme des feuilles. Il dit. Comme des feuilles. Un grand blanc. Voilà. C'est un grand blanc. Il dit. Ce n'est pas noir. Je n'ai pas vu... J'étais dans moi-même, dans l'obscurité. Mais ça a été un grand blanc. Je n'ai pas souffert. Il dit. D'accord, Séverine ? Je n'ai pas souffert. Il dit, j'ai... Ça a été coupé. Il dit. Ça a été coupé. Je n'ai pas souffert. Super. Au moment où l'acte est arrivé, il s'est rendu compte que... Je vais dire, son corps est sorti. D'accord ? Il m'a dit, j'ai fait un grand blanc devant mon corps. Je n'ai rien compris. J'ai fait un grand blanc. Je ne comprenais pas. Je restais un bon moment là. Là, comprendre ce qui se passait. Avec... Avec tout le monde qui bougeait autour de lui. D'accord ? Il n'a pas compris tout ce qui se passait. On n'a pas pu le ranimer. Il n'y a rien... Non, non, non. Voilà. Il n'y a rien... On n'a pu rien faire. Il est resté comme tétanisé par rapport à tout cet événement. D'accord ? Il ne comprenait pas. Ça sortait. Ça rentrait. Ça ne comprenait pas. Ça hurlait. Ça criait. Il ne comprenait pas. Oui. Tout était mélangé. D'accord ? Vous étiez dans un état complètement dévasté. Et il a compris. Il ne comprenait pas ce qui se passait là. Il disait, mais non, mais je vais revenir. Je vais revenir. Il a essayé de revenir, il dit. D'accord ? Il a essayé de revenir. Mais il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas revenir. D'accord ? Oui, il était trop tard. Il était trop tard. Oui. Quelqu'un... Il me montre la lettre G. Il remonte la lettre G. Il me montre que cette personne est venue le chercher. Le temps de la main. Il a dit, non, je dois rester. Et c'est là qu'il a compris qu'il devait rester. Et il dit qu'il n'est pas parti de l'autre côté en attendant que lui-même essaie de comprendre, mais il n'y avait rien à comprendre. Il dit, c'était terminé, c'était fait, c'était fait. Il comprend aujourd'hui de l'autre côté ce qui s'est vraiment passé. C'est tous ces événements, tout ce qui s'est passé autour de lui. J'ai l'impression aussi, même vis-à-vis de son travail, il y avait un burn-out aussi, une certaine fatigue. Vous voyez, Séverine ? Une fatigue accumulée et il n'arrivait plus, je veux dire, ou peut-être à bien dormir ou quelque chose, parce qu'il me montre bien qu'il n'arrivait plus à réfléchir. D'accord ? Oui, il n'était plus lui-même. En dix jours, il n'était plus lui-même. Mais ça, c'est sûr, c'est une certitude. Il n'arrivait plus à réfléchir et tout ça. Et de toute façon, vous avez fait le nécessaire, d'accord ? Mais il n'avait plus de goût de vie. Il me dit, je n'avais plus de goût de vie. Voilà, je n'avais plus de goût de vie. Et pourtant, j'avais tout autour de moi pour être heureux. Vous l'avez surveillé quand même. Il est en train de bien me dire que vous l'avez surveillé. D'accord ? Vous l'avez surveillé, vous deviez sortir. Alors, je ne sais pas si c'est pour les courses, quelque chose. Mais vous deviez sortir. Et vous ne vouliez pas le laisser trop longtemps seul. Vous voyez ? Vous n'aviez pas confiance. Vous n'aviez pas confiance. Et vous ressentiez quelque chose. Vous saviez au fond de vous qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Qu'il y avait quelque chose qui pouvait nous mettre en danger. Au fond de vous, vous le saviez, ça, Yves. Oui, mais moi, j'ai cru en étant hospitalisée que ça allait passer. Jamais je n'aurais cru ça. On n'est jamais préparé à ça, Séverine. D'accord ? Même dans l'hospitalisation, je veux dire, quand c'est le moment, c'est le moment. Malheureusement, c'est comme ça. Mais il me montre bien qu'il a été poussé par quelque chose du bas astral qui l'a poussé. D'accord ? Qu'il a poussé. Et il arrive, il me montre bien que sa tête, il y a plein d'images. Il me montre des images de violence, en fait, de choses qu'il n'arrive plus à contrôler dans sa tête. Dans sa tête, ses neurones ne sont plus connectés comme il faut, en fait. D'accord ? Oui, oui. Voilà. Ça m'a eu bien perçu de ça, oui. Voilà. Il me dit, j'ai l'impression d'avoir pété les plombs à l'intérieur. C'est ce qu'il me dit. Oui, voilà. Péter les plombs à l'intérieur. Voilà. Péter les plombs à l'intérieur. Voilà. Il dit, aujourd'hui, je vais bien, tout est en place. Il dit. Tout est en place. Tout est en place. Sinon, je n'aurais pas pu parler avec toi. Voilà. D'accord. D'autres questions, Séverine ? Avant qu'il le... Oui, ben, juste une. Est-ce qu'il est avec son neveu Virgile ? Est-ce qu'il est avec mon frère ? Est-ce qu'il a revu tout le monde là-haut ? Pas encore. Il dit, pas encore. C'est encore tôt. D'accord. D'accord. C'est encore tôt. Il dit, pas encore, mais il est avec cette personne. G, il me dit. G. C'était la lettre G. Guillaume ou... Guy ou Guillaume. Voilà. Et il me dit que c'est lui qui lui montre les choses. C'est lui qui l'accompagne. D'accord. C'est lui qui l'aide pour l'instant. Il dit, il dit, il dit, d'accord. Il dit, moi, je suis encore venue sur Terre. Je n'ai pas eu le temps encore d'apprendre des choses, d'évoluer de l'autre côté. Mais je... Voilà. Au fur et à mesure que tu vas aller mieux, moi, je vais mieux. Il dit, je dirais que Franck, il fonctionne en fonction de vous actuellement, Séverine. D'accord ? D'accord. On lui laisse le temps, le temps, tranquillement, de reprendre tout ça, en fait. De reprendre l'être qu'il était, l'être amoureux, l'être social, l'être épanoui, en fait, et joyeux. C'est surtout ça. D'accord ? D'accord. Voilà. Vous allez faire partie de sa guérison, et lui, il va faire partie de la vôtre et de celle de vos enfants aussi, et de celle de sa famille. Mais surtout, vous et de vos enfants avant tout. D'accord. D'accord. Il dit, n'oublie pas, dans les enfants, il y a mon gène qui est là aussi. Oh que oui, mais il est toujours là, à la maison, tous les jours, entre les trois, c'est sûr. Voilà. Je ne pourrais jamais l'oublier, c'est sûr. Voilà. Et tu as porté mon gène, Edi. Oui, aussi. Voilà. Je vous embrasse, Séverine. Voilà. J'ai la lettre G qui est encore présente, qui me dit, voilà, Guillaume, je crois que c'est Guillaume, qui me dit qu'il doit maintenant passer. Passer, voilà, passer, 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 passer. Guillaume, c'est quelqu'un de jeune, hein, me montre bien. Quelqu'un de jeune, pas adolescent, mais quelqu'un qui a à peu près la quarantaine. D'accord, c'est, voilà. Après, bon. Je ne vois pas qui. C'est peut-être son guide, Séverine, mais comme je ne sais pas, attendez, est-ce que c'est son guide ? Je vais demander à mon guide si c'est son guide, ce Guillaume. 2014, pourquoi 2014 ? Qu'est-ce que ça correspond, 2014 ? Je ne sais pas. Je ne peux pas, je ne comprends pas, en fait. 2014, il a été guide en 2014. Séverine, par rapport à Franck, en 2014, est-ce que ça vous dit quelque chose pour vous, 2014 ? 2014, ça veut dire il y a 4 ans et demi, à peu près. On est en 14, 15, 16, 17, 18, 19, non, plutôt 5 ans, 5 ans plutôt. Pas 4 ans et demi, 5 ans, pardon. 5 ans, 5 ans et demi, voilà. Donc, on laisse passer, ce n'est pas grave, il y a, voilà, peut-être qu'à un moment donné, voilà, il y a peut-être quelque chose lié, mais bon, d'accord. Il y a aussi un Guillaume qui est parti, alors je ne sais pas si c'est quelqu'un de la famille, je pense en 2019 aussi, quelqu'un qui est parti en 2019. En fait, je vois que Virgile, il y a un G au bout de Virgile. D'accord. Son neveu, je ne sais pas. Virgile est parti aussi, d'accord. Et comme ce sont des personnes que je n'ai pas contact actuellement, donc voilà, peut-être à une prochaine fois, avec une autre consultation, on comprendra mieux les choses. J'ai noté, si, voilà, mais bon, j'ai noté comme ça. Et restez avec moi, j'ai quelque chose à vous dire. Très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada